Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, si vous avez des questions, tu peux les écrire dans les commentaires, je vais les répondre. Si je les vois, aussitôt que je les vois. C'est vraiment, ça va être une conversation excitante aujourd'hui, j'ai beaucoup à vous montrer. Et beaucoup d'histoires que je vais vous rencontrer. Donc, ça ici, c'est un GPS qu'on met dans une voiture, sous une voiture, dans la valise d'un char. Ça peut être aussi dans des camions, dans des constructions aussi. Puis, les machines. Puis, ça fait quatre ans environ que je l'ai. Puis, comme tu peux le voir, ça s'est fait abuser. On l'utilise très souvent. Puis, ça nous facilite la vie. Il y a des lois qu'il faut qu'on suit pour pouvoir utiliser une petite affaire de moi. Mais, c'est parfait. Puis, c'est aéréal, this one. So, c'est vraiment idéal. Mais, comme ça, tu vois, c'est quand même assez petit. Donc, c'est facile à cacher. Mais, on a aussi des affaires encore plus petites qu'on utilise. Donc, celui-ci, c'est un autre petit GPS. Puis, c'est vraiment parfait parce que c'est petit, c'est mince. On l'utilise souvent tant que détective privé sur nous-mêmes quand on est deux ou plus qui sont en train de travailler sur un dossier. Puis, on veut assurer la protection de notre partenaire. Ça peut aller dans les poches. Ça peut aller dans ton chandail. Ça peut aller dans tes souliers même, dans tes pantalons. Donc, versus l'autre petit GPS que je t'ai montré, celui-ci, c'est vraiment pratique pour se protéger en équipe essentiellement. Parce que tu ne vas pas toujours pouvoir avoir la communication ouverte avec un de tes partenaires. Si ça arrive que, tu sais, on n'a pas toujours accès à nos téléphones, on n'a pas toujours accès à un earpiece, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc, ça ici, c'est un de nos caméras cachées qu'on a acheté juste pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Puis, non seulement ça, mais ça fonctionne comme chargeur de ton téléphone. Moi, je l'utilise des fois quand on perd nos chargeurs pour les nôtres. Mais là, comme tu vois, dans la lumière, il y a un petit picot. Donc, ça, c'est une caméra. Donc, c'est vraiment parfait pour des cas que si tu penses que ton partenaire tombe sur toi, si tu veux savoir qu'est-ce que tes enfants font quand tu n'es pas à la maison, c'est vraiment idéal. Elisa a demandé, est-ce que ça a un microphone? Est-ce que ça peut enregistrer des discussions? Donc, la réponse est non parce qu'au Canada, une de deux personnes doit être au courant d'une conversation qui se fait enregistrer. Puis, donc, je peux enregistrer n'importe quelle conversation que j'ai avec quelqu'un d'autre ou dans un groupe sans que l'autre personne le sache. Puis, ça peut être utilisé contre eux dans l'avenir en cours, si jamais ça, ça donne. Mais une caméra n'est pas sous les mêmes droits parce que ce n'est pas considéré une personne. Donc, personne ne va être au courant de la conversation qui va être enregistrée. Donc, ça ne peut pas se faire. J'ai-tu manqué les caméras extérieures? Non, mais aujourd'hui, je n'en ai pas pour te montrer. Mais au pire, Carl, je peux t'en montrer par après si tu veux. Sinon, je vais être ici pendant une heure en train de montrer toutes les petites caméras que j'ai. Donc, je vais sûrement t'envoyer un lien tantôt si tu veux. Donc, celui-ci, je ne suis pas absolument... Hi, Kissa. Hi, Sharon. Je ne suis pas... Hi, Michelle. Hi, Nancy. Je ne suis pas absolument... Ce n'est pas une de mes préférées. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour court terme ou dans des petits espaces. Puis, tu peux accrocher ton linge dessus, ta sacoche, tes fleurs, tes clés. Puis ici, ça, c'est où tu le mettrais pour retirer l'information par après. Puis ça, ici, c'est la caméra. Donc, ça fonctionne bien. Le porte-claire est mis, qui me semble très lourde. Est-ce qu'il y a un micro-GP? Non. Puis vraiment, honnêtement, mon GPS est moins lourd qu'une clé à Rémy. Donc, ce n'est vraiment pas lourd. Donc, Maxime demande comment est-ce que les batteries, comment long est-ce que les batteries peuvent durer? Puis est-ce qu'on a déjà perdu un de nos petits gadgets parce qu'on a perdu la batterie morte ou on a perdu le signaux? Donc, par rapport à perdre quelque chose, je n'ai pas, on n'a jamais perdu nécessairement un GPS, mais quasiment celui-ci, c'est this one. Ça a tombé that my connection is low. So, if I cut out, please let me know and I'll re-say what I just said there. Donc, mais on l'a trouvé par après parce que ça nous a quand même envoyé un dernier signaux avec la location. Puis les caméras, on ne les a pas perdues, mais elles ont fini brisées. Donc, pour ça, c'est plus ou moins parce que nos clients ne sont pas toujours vraiment bons à ne pas dire à leurs partenaires qu'ils ont des caméras cachées. Puis quand ça arrive, les partenaires vivent un peu fous, vont à travers la maison, trouvent les caméras ou essayent de les trouver et ils les brisent. Donc, ça arrive. OK. Ça ici, ça, c'est une de nos caméras cachées. On peut l'utiliser un peu partout. C'est vraiment idéal. Ça, c'est quand même c'est petit. Puis la caméra est vraiment juste là. On l'utilise dans, tu sais, on peut, ça, c'est la caméra qu'on utilise pour cacher dans des articles. Donc, on le cache dans des toutous. On peut le cacher dans une boîte de Kleenex. On peut le cacher aussi. Donc, ça ici, c'est une petite affaire que tu peux connecter après ton téléphone cellulaire, après la caméra de ton téléphone, pour pouvoir prendre des photos vraiment proches de quelque chose qui est vraiment loin. Quand tu n'es pas capable d'emporter ta grosse caméra, spécialement si on est en train de faire la filature proche ou du undercover, on ne peut pas vraiment emporter une vraie grosse caméra sans se faire voir. Donc, ça ici, je ne sais pas comment dire bug detector en français, mais c'est une petite machine qui dit si tu as quelqu'un ou si tu as quelque chose dans ta maison, ta voiture, ton bureau, que ce soit, en train de t'enregistrer et t'écouter. Donc, la petite machine, ça fonctionne de deux façons. Donc, tu peux la voir, ça, c'est ça. Et très vieille, celui-ci, on l'utilise maintenant pour entraîner les nouveaux employés. Comme tu peux le voir, je l'ai brisé. Il y a deux façons que ça fonctionne. La première, c'est des petits écouteurs que tu peux mettre dans ton oreille. Donc, ça va résonner, ça va faire des petits bip, bip, bip quand tu arrives proche de quelque chose. Ou tu as une autre façon que ça va vibrer dans ta main quand tu arrives proche du signal. Ça va aussi dire détecteur de mouchard. C'est-tu vraiment ça? Ah bien, merci. Ça va aussi te dire dessus à comment, si tu es loin ou si tu es proche. Je pense que, comme je vous avais montré la petite caméra ici tantôt, celui-ci. On trouve des affaires aussi petites, sinon plus petites que ça, puis dans des endroits où ce que tu ne penserais pas. Donc, des fois, c'est dans les ventilateurs de la maison. Des fois, c'est caché dans des livres, dans des horloges. On en a trouvé dans des horloges. On en a aussi trouvé dans des bouteilles, dans des salles de bain. Un peu partout. Donc, ça ici, c'est vraiment idéal pour aider des gens à se sentir en sécurité chez eux. Ça aide aussi des personnes qui ont été paranoïdes, de leur calmer, de leur rassurer. Donc, c'est quelque chose de spécial qu'on peut au moins offrir à nos clients. Donc, la question, c'était, c'est quoi la distance que le GPS de ton char peut être pour que tu puisses le voir? Puis, comment est-ce que tu peux le voir? Donc, il n'y a pas vraiment sur les GPS comme celui-ci qu'on utilise souvent sur des chars. Il n'y a pas vraiment une distance en particulier parce que ça fonctionne vraiment similaire qu'un cellulaire. Donc, tu as un plan qui va avec, tu payes pour, etc. Puis, ça va à ton téléphone. Il y a des gens qui connaissent la différence, juste en général, qui connaissent Ontario. J'habitais d'antar à Keppville. Puis, j'avais un sujet qui était passé, Renfrew. Puis, ça fonctionne parfait. C'est vraiment, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais, il y a des GPS un peu moins intenses. Comme celui-ci, par exemple, que vous soyez plus proches ensemble pour que ça fonctionne par rapport à, tu sais, dans deux villes différentes. Des menottes. On n'utilise pas des menottes sur... Souvent, quand ça vient à quelque chose de ce genre, il faut qu'on appelle les polices pour pouvoir, si disons, on voit un crime. Ou si ça arrive qu'il faut qu'on retienne quelqu'un jusqu'à temps que les polices arrivent. Souvent, on est capable de leur convaincre de rester en leur parlant. On est pas mal bon à juger une personne, puis savoir comment leur calmer et leur faire réaliser qu'ils devraient rester, puis attendre. Sinon, ils ne peuvent pas vraiment se cacher loin. On a toute leur information. Ok, so là, on a 30 minutes qui nous restent. Je vais sauter sur la prochaine discussion, qui est les types de demandes que j'ai reçues qui sont un petit peu ridicules. Donc, ça fait cinq ans que je suis propriétaire de ma compagnie, puis dans les cinq dernières années, j'ai vraiment reçu des demandes sur toutes, sur tous les sujets, tu peux, imaginables. Puis, même aujourd'hui, une de mes employées, comme j'en ai une couple qui sont en train de regarder en ce moment, puis une de mes employées fait aussi beaucoup de travail administratif pour moi. Et on a discuté aujourd'hui avec certaines personnes, certaines demandes qui ont entré, puis même aujourd'hui, moi et elle, on ne peut pas croire à quel point qu'on a des questions, tu vois, Ariane, yes! À quel point que c'est intéressant. En tout cas, donc, une des questions que j'ai reçues, salut Mathieu! Donc, une des questions que j'ai eues, c'est, est-ce que tu peux m'aider à retrouver un de mes vieux bon chum? Donc, après avoir posé, tu sais, les bonnes questions, puis faire un petit peu plus de recherche, je pense que j'avais comme un doute dans moi, j'ai su que son ami, c'était la personne qui l'a fait aller en prison pour la fraude de passeport. Et donc, une fois qu'il est sorti, vous l'a retrouvé, ce bonhomme. Puis là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de, non seulement trouver l'individu, mais répondre au gars disant que, si je vous suggère fortement dans l'avenir de ne pas contacter un détective privé pour, c'est des affaires d'au-mêmes, parce que tu vas juste finir en prison à côté de lui. Donc, comme vous pouvez imaginer, l'autre gars était rendu en prison finalement. Donc, on a beaucoup de criminels qui nous contactent régulièrement pour, to do their dirty work for them. Le prochain cas qu'on a reçu, c'était honnêtement la même semaine que l'autre en plus. C'était quelqu'un qui nous a demandé si on peut trouver un certificat de naissance de quelqu'un qui habite à Los Angeles. Donc, c'était pas ses enfants, c'était pas la parenté, c'était même pas quelqu'un qui connaissait, c'était rien de même. C'était vraiment littéralement pour trouver un certificat de naissance de quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre son information personnelle, puis faire la fraude en utilisant son information. Donc, la question c'était, comment est-ce que tu peux savoir si un client veut l'information pour une raison légitime ou légale. Donc, vraiment, ça prend un, ça lui marque, ça prend un feeling. Donc, c'est vraiment comme un feeling, tu dois le savoir, tu poses toujours des bonnes questions aussi, il faut vraiment que tu poses des questions qu'ils vont leur faire, répondre toutes aussi, mais il y a certains, comme, il y a l'information que je demande à tous mes clients, et s'ils refusent de me donner une certaine information d'eux-mêmes, ça me donne un petit warning, ça me donne un feeling qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Pour cette raison, souvent, je vais leur refuser ou etc. Mais, souvent aussi, on a des criminaux qui sont 100% honnêtes avec nous. Ils vont essayer de faire ça, quelque chose qui n'est pas légal, et je suis prête à vous payer double prix pour que vous le faites, et juste mets-le pas dans vos livres. Ça ne fait pas, mais c'est quelque chose qui nous arrive quand même assez souvent. Il y a beaucoup de personnes prêtes à payer quelqu'un pour n'importe quoi. Donc, tout engage. En français, c'est qu'est-ce qui arrive si tu trouves les petits red flags, comme les petits warnings, pendant que tu as déjà commencé une enquête. Puis, donc, ça dit spécifiquement dans tous nos contrats avec nos clients que si quelque chose arrive ou si on réalise que l'information, elle va être utilisée pour une manière non légale ou etc., on peut terminer, on peut conclure l'enquête là, on ne va pas leur donner l'information qu'on a trouvée. Puis, si nécessaire, on va aller aux police. Donc, ça l'a déjà arrivé. Puis, sans doute, ça va arriver, ça va arriver encore dans l'avenir. Mais, donc, sur le sujet de ça, de le fait de comment que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu sais si quelque chose n'est pas bien durant une enquête, un autre dossier qui a duré six mois. Un monsieur nous a embauché pour faire la filature sur sa femme parce qu'il nous avait dit qu'il soupçonnait qu'elle est en train de tromper. C'est quatre fois par jour minimum. Même encore à ce jour, je peux dire qu'est-ce qu'elle fait les mercredis soirs, c'est quand les cours de son fils sont ou c'est quoi. Donc, durant ce processus, je le disais souvent. Écoute, elle n'est pas en train de te tromper. Elle est en train d'être fidèle, elle ne fait rien, etc., etc. Mais, à un moment donné, durant un de nos rencontres, il y a quelque chose qui est apparu sur son téléphone et ça m'a donné un petit peu d'un feeling, un nœud dans mon ventre. Je suis dit, non, non, ça, c'est pas bien ça. Donc là, j'ai commencé à faire la filature sur lui, juste pour un feeling de moi, là, il fallait. Le monsieur nous a embauché pendant six mois pour faire la filature sur sa femme pour que lui puisse, ces journées-là, la tromper avec son aimant ou sa maîtresse, I guess. Donc, il a utilisé beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour assurer qu'il pouvait la tromper puis pas se faire attraper. Essentiellement, c'était ça son plan. Puis, ça a fonctionné jusqu'à temps que j'ai dit, écoute, arrête, là, ça fonctionne plus ton affaire. On n'est pas là pour ça. La question, c'était comment est-ce que tu restes compétitive et aussi... Je sais quoi, relevant en français. Durant la pandémie, qu'est-ce que tu fais pour ne pas aussi que ta compagnie ferme? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On n'est pas en train de prendre des enquêtes ou on n'est pas en train de faire de la recherche non plus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est juste vraiment donner des cours en ligne ou que ce soit sur Skype, sur FaceTime, par téléphone ou juste en ligne. Puis ça, on a comme une vingtaine de cours qu'on est en train de tout finaliser aussi. Puis là, toutes les personnes qui vont prendre notre cours de comment devenir, détective privé, ainsi que garde de sécurité, on leur donne aussi comment, une fois que la pandémie est finie, ça va inclure gratuitement comment faire la filature comme du monde, comme « hands-on training » avec mon équipe. Donc, juste vite fait en français, une des questions qu'on reçoit souvent, comme genre une fois par semaine, puis si tu as 5 ans, c'est des cas de moins, des personnes qui nous parlent parce que, puis ça touche souvent sur la santé, c'est des personnes qui pensent que son, « they're spying on us, it's the big brother », qui pensent que le gouvernement sont en train de leur espionner, que les machines bancaires sont en train de prendre leur suivre, que des lumières, tu sais, les caméras aux lumières rouges sont en train de juste leur suivre aussi, de voir où ils vont, leur espionner, leur photo, etc., etc., etc. Ça ici, c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent, puis qu'est-ce qu'on essaie de leur faire, c'est de leur guider vers les personnes qui peuvent vraiment leur aider parce que c'est pas notre domaine. Puis souvent, ils vont refuser de parler aux police, mais c'est toujours la première chose qu'on leur dit juste pour confirmer que sincèrement, il y a personne qui sont en train de leur espionner. Puis sinon, on essaie, puis je travaille aussi des fois avec des policiers pour leur guider, pour aller envers, tu sais, des personnes, la santé mentale, pour leur aider, parler, puis vraiment trouver c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, une autre question que j'avais, c'était un individu qui voulait nous embaucher pour mettre des caméras cachées dans sa maison parce qu'il y avait souvent quelqu'un qui entrait dans sa maison puis il bougeait les affaires, il brisait des affaires par le doigt un peu partout, il pouvait pas expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis là, une fois qu'on avait installé des caméras, ça nous a pas plus longtemps réalisé que cet individu est en train de marcher pendant qu'il dormait. Donc, c'était lui qui est en train de faire tout le dommage dans sa propre maison. Donc, ça, ça l'arrive. Puis, oui, comme, like, you'll see there, ça, ça, ça l'arrive. Donc, un individu qui voulait me rencontrer pour discuter un cas possible, un possiblement lui tromper puis donc, il voulait se rencontrer et discuter ça. Moi, mi-chemin à travers de notre petit café, pour te parler de ça, ça, c'est quand il a décidé pour m'avouer le fait qu'il avait laissé sa femme ça fait un petit bout déjà puis qu'il voulait simplement me rencontrer en personne pour voir si j'étais une femme assez à son goût pour être possiblement son partenaire dans l'avenir. En tout cas, des affaires d'en même, ça l'arrive quand même pas mal souvent puis les derniers 5 ans, ça garde des affaires intéressantes quand même. Donc, une affaire qu'on reçoit assez souvent quand même ces dernières années depuis que les réseaux sociaux c'est plus populaire puis aussi, c'est des applications comme Tinder puis etc. C'est des personnes qui veulent nous embaucher pour savoir si la personne qui ont matché avec ou la personne qui sont en train de parler avec avant même de leur rencontrer pour voir si l'individu est en train de fréquenter d'autres personnes ou en train de, tu sais, même juste aller sur des dates ou jaser avec d'autres personnes. Donc, je dois dire qu'à date, les derniers 5 ans, je n'ai pas eu un homme qui nous a envoyé de l'information ou une demande comme ça, c'est juste des femmes qui sont prêtes à embaucher un détective privé pour leur rassurer qu'ils sont la seule personne à qui qu'ils jasent sur des réseaux sociaux ou des applications comme Tinder. Donc, ça, ça arrive assez souvent puis c'est quand même intéressant. Mais une affaire qu'on a des fois, ça touche plus par le côté épeurant de la domaine de détective privé. C'est vraiment des personnes qu'on a reçues qui voulaient faire des enquêtes sur des mineurs, donc des enfants qui ne sont pas la parenté, ce n'est pas leurs enfants, ce sont des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrés, ils ne connaissent pas leurs parents, etc., etc. Donc, mais, ils ont une photo, ils ont toute l'information sur les enfants à West Gabbitt, quelle école ils vont, etc., etc., pour pouvoir compléter la filature dessus. Puis, donc, ça, automatiquement, c'est vraiment pour des raisons un peu plus non légales puis illégales. Puis, ça, tout de suite, aussitôt qu'on en a, on les envoie, tu sais, sur un niveau fédéral au policier, ça, c'est pas quelque chose. Puis, c'est souvent des personnes pas dans notre pays, c'est des personnes de l'autre bout du monde qui sont juste intéressantes et qui veulent utiliser des détectives privés pour leur avancer dans leur recherche. Donc, Michel a demandé, est-ce que tu penses que les femmes sont plus confortables à te demander ces questions par rapport à Tinder tantôt parce que t'es une femme? Puis, ma réponse, honnêtement, je pense pas qu'ils font même la recherche de qui est-ce que je suis tant que propriétaire de l'entreprise. Je pense qu'ils sont les types de personnes qui demanderaient la question différentes entreprises juste pour voir qui va dire oui pour faire une enquête sur possiblement leur futur amoureux. Donc, une autre affaire qu'on voit souvent, c'est des personnes qui veulent qu'on hacke dans le téléphone ou réseau social, courriel, voir les messages textes, etc. pour simplement avoir des ressources pour leur humilier, pour faire du blackmail, dans l'avenir, des affaires de même et qui se sont fait que l'autre partenaire a cassé la relation ou qu'ils ont trompé sur eux ou que ça soit la raison. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop souvent. Puis, une de mes employées qui est ici, Michelle, ça fait au-dessus de 4 ans qu'elle travaille pour moi puis je peux te dire qu'elle en a vu facilement une cinquantaine de ceux-là juste en 2019. Donc, ouais, ça arrive souvent. c'est le temps de les demander sinon au pire je peux les répondre la semaine prochaine. Donc, une personne ici, une question, une dame voulait nous embaucher pour faire la filature sur son ex-amant. OK, ex-amant. puis, durant ce temps, pendant qu'on a commencé l'enquête, ça, c'est quand on a réalisé vite, vitement qu'elle a voulu savoir si son amant est en train de fréquenter quelqu'un d'autre pendant qu'elle est encore mariée à son mari. Il a demandé si je suis comme le show Cheaters que, me semble, ça fait depuis les années 90 que je n'ai pas vu ça. c'était vraiment entertaining en tabarouette, en tout cas. Puis, non, c'est vraiment notre émission, tu vas voir des cas de meurtre, tu vas voir, oui, tu vas voir des personnes qui se trompent, des cas de divorce, des cas de dispute familial, tu vas aussi voir de la fraude, tu vas voir des affaires de niveau corporel comme privé. Donc, c'est vraiment pas relié, mais ça me fait « Hi, Amy, say that in French now ». On a un cas en particulier qu'une femme nous avait embauché pour faire la filature sur son ex-mari. Puis ça, c'est quelque chose vraiment typique parce que les gens qui ont des enfants ensemble pour assurer que les enfants sont protégés, etc., quand ils ne sont pas avec l'autre parent. Donc, mais là, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé, c'était un fantasme sexuel en collectif privé à l'intérieur de leur, de leur, oh mon Dieu, je vis compliquée, juste compliquée. Puis, elle, tout ce temps-là, elle disait à son ex-partonnateur des détectives privés puis tout le monde était au courant qu'on faisait partie puis c'était comme, ça leur excitait. En tout cas, on a figuré qu'est-ce qui était quoi après un moment donné. Mais comme, tchèque, je tourne rouge juste en train de se passer, j'en reviens pas encore. Donc, ça, c'est quelque chose que mon employé ici, Ariane, elle a fait partie de ça avec moi puis elle encore plus que moi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle ne va jamais oublier. Les détails, je ne vais pas les discuter, c'est vraiment pas important. Mais, wow! Donc, la question, c'était combien de différentes sortes d'organisations est-ce que tu as travaillé avec pour pouvoir compléter des dossiers? Puis ça, c'est comme exemple la DPJ des avocats, la GRC des polices, etc., etc. Puis pour compléter nos dossiers, on en a travaillé avec en masse des polices, des polices de Kingston de Montréal, de Sudbury, d'Ottawa, etc., etc., pour aider à trouver des personnes qui, tu sais aussi, la filature, etc. La GRC pour des cas de fraude qui vient de l'autre bout du monde, des avocats, tous les autres dossiers, je trouve, ont fait nos dossiers finis en cours. Puis aussi, la DPJ puis des programmes pour des mineurs, spécialement quand ça vient à des enfants en fugue, n'importe qui sous l'âge du temps qui sont partis en fugue, qui fait partie de la vie de prostitution, la drogue. Puis spécialement à Ottawa, il y a une couple d'années, on a eu des gros problèmes de drogue où il y a beaucoup d'enfants sous l'âge de 16 ans qui ont fini morts ou fini dans comme un genre de vie de prostitution. Puis on faisait partie de ça pour pouvoir retrouver les enfants, leur remporter à la maison puis leur aider. Donc, tous ces domaines-là, ça nous aide. Puis on travaille vraiment fort avec puis proche avec pour pouvoir compléter nos dossiers. C'est vraiment... Ouais. Merci tellement pour être ici avec moi aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à entendre d'autres cas comme ça parce que j'ai même pas touché la moitié de ma pile encore, on peut discuter d'autres dossiers la semaine prochaine si tu veux. laissez-moi savoir puis laissez-moi savoir si c'est quoi des sujets qui vous intéresseraient à apprendre ou des questions que vous avez. Puis encore, merci beaucoup pour m'avoir écoutée, pour m'avoir regardée. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis la prochaine fois et etc. Tout le monde, merci beaucoup pour avoir venu. J'apprécie tous les commentaires, tous les partages, tous les petits likes. J'espère vous voir la semaine prochaine puis d'ici là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, des commentaires personnellement ou directement à mon équipe. Mon équipe de Pride of the Light Investigations vous remercie personnellement puis aussi toute l'équipe qui travaille avec The School vous remercie. On est vraiment excités pour tout ça. Donc, j'espère de vous voir toute la semaine prochaine et à un autre sujet intéressant à suivre. Bye. Merci. Thank you. Have a good night, guys.